bonjour à tous et bienvenue pour cette petite guidance donc on va aller voir les énergies de cette semaine tout simplement alors j'ai pris l'oracle de noé bon j'ai fait la présentation dans une petite vidéo il ya quelques jours on va prendre une carte alors les énergies de cette semaine nous serons donc le 14 mars je pense merci allez on va compléter avec je vais prendre mon petit oracle intuitif et cette fois je vais essayer de ne pas oublier de cartes dans la boîte c'est celle ci d'ailleurs la carte relation allez les énergies de cette vidéo alors le biais qu'on a évolution papillon j'ai pas regardé dans le jeu précédent voilà alors les énergies de cette semaine on a passage et âme chaman très jolie carte bon ici pour moi il ya un changement énergétique en dos de deck en plus on avait évolution je vais la prendre c'est bon je vais prendre parce que elles sont tombées la carte du rêve et de la gratitude bon ça en fait les cartes il ya plus de place un peu et du coup c'est très raccord au niveau des couleurs ça reste le même sont tout dans le même temps ici on a clairement un changement énergétique pour moi est clairement ici je pourrais vous dire comment en fait l'énergie de gratitude va vous permettre de dépasser en fait d'acter quelque chose mais au delà de vos de vos espérances en fait ici comment ça me parle de loi d'attraction en fait de dévolution de mouvement de changement en vous reconnectant ici on a la carte âme chaman qui part d'ailleurs le numéro 33 donc qui porte l'énergie l'empreinte en fait de l'énergie christique ici pour moi vous êtes sur cette passerelle en fait qui vous emmène vers un changement en fait à vers une reconnexion à vous même l'évolution souvent avec la symbolique du papillon nous emmène le papillon enfin avant d'être papillon il était d'abord chrysalide pour moi j'ai l'impression que vous étiez en fait cette chrysalide qui se transforme ici il ya ce passage et pour vous vous reconnecter à vous et en fait ici pour moi ce qui peut vous aider en fait cette semaine c'est vraiment de vous reconnecter à à votre lumière intérieure en fait tout simplement en remerciant il ya souvent cette pratique qui se fait dans le développement personnel de mon avis en fait la personne en fait le soir avant de se coucher de remercier pour trois choses dans la journée en fait c'est tout simple mais moi je le fais de temps en temps pas toujours c'est vrai je l'avoue parce que j'y pense pas toujours tout simplement mais ça peut être comme remercier pour le sourire d'un enfant je sais pas si vous avez déjà ressenti si vous avez des enfants ou même en voyant tout simplement un enfant peut être dans la rue au restaurant juste cette explosion d'amour en regardant en fait vos enfants rire c'est juste incroyable en fait et alors là quand il rit entre eux c'est encore pire c'est plus une explosion c'est c'est un cataclysme vous êtes comme envahis noyés d'amour en fait et ici clairement c'est on vous invite en fait à vous reconnecter à ça tout simplement le la légèreté la bienveillance de la vie mais vraiment en fait à vous reconnecter au petit bonheur et moi je les appelle souvent les petits soleils de la vie et je vous disais c'est par rapport à ces trois merci donc évidemment c'est l'amour c'est remercier pour pour le sourire de votre enfant pour c'est tout bête mais le verre d'eau la tasse de café le bain chaud enfin la base la nourriture dans l'assiette tout ça en fait ici moi c'est ce que ça me dit en fait il ya une évolution un changement qui acte et si vous êtes sur cette passerelle grâce en fait à la reconnexion tout simplement à vous à votre âme en fait et peut-être que ça vous mène ici vers vos rêves c'est quand même en rangeant le jeu la carte est tombée littéralement avec la carte de la gratitude donc remercier pour ce que vous avez déjà au présent c'est pour moi la passerelle le passage qui vous emmène vers vers un nouveau soleil en fait vers vos rêve waouh 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 c'est beau allez on va compléter avec un tarot et un nom de normand j'ai pris le light sears pour cette semaine s'il vous plaît alors là ce serait plus le domaine un peu pro enfin un pro enfin quotidien enfin quoi qu'on fait on verra selon les cartes qui sortent alors on a le monde le page de bâton alors et le cavalier de coupe il y en a même une autre le neuf d'épée attendez je vérifie et je ramasse celle qui est tombée par terre alors on a l'as de pentacle qui est tombé par terre alors ici bon on a encore cette notion de fin de cycle et de nouveau départ avec le monde et l'as de pentacle en dessous ici pour moi justement on vous invite à sortir de deux peurs de blocage ici pour moi il ya des peurs infondées avec ce neuf d'épée ici on vous invite justement à vous en libérer à oser en fait ici avec ce ce page de bâton le page de bâton il est il est assez téméraire il est assez fouilleux parfois aussi insouciants c'est vrai faut le dire ça reste un page mais ici on vous invite en fait à vous reconnecter à vous à vos envies à vos passions et à oser en fait danser avec le mouvement de la vie et si regardez ensuite on a quand même un cavalier de coupe donc ici il ya cette notion cette semaine d'aller vers vos vos rêves vos envies en étant nourri en fait par un émotionnel ici peut-être en clôturant un cycle pour justement vous permettre un nouveau départ avec l'as de pentacle et un nouveau départ qui possiblement vous emmènera vers une libération ici deux de vos peurs moins clairement je le vois comme ça allez on va compléter avec un petit le normand donc c'est le outil poussière d'étoiles alors si il ya vraiment un changement on avait quand même l'évolution avant il ya un changement j'ai l'impression de majeur en fait dans votre vie j'ai l'impression que les énergies se déchaînent en fait il ya vraiment quelque chose qui vous pousse en fait à sortir de peut-être un mobilisme ici on a l'ancre pourquoi il y avait peut-être quelque chose ici de costaud qui vous retenez quelque chose de solide qui vous empêchait pourquoi pas de vous mouvoir ici on a le soleil donc on retrouve une clarté on retrouve à une lumière un épanouissement ici une joie de vivre pourquoi pas ouais ça nous parle d'épanouissement d'éclaircissement et si on a la croix up qui n'ont pas quand même de destin de ici pour moi en fait clairement vous êtes appelés ici on a le serpent doux de deck donc encore cette notion d'énergie ici pour moi vous êtes appelés vers votre destin fait tout simplement ça paraît un peu niannian de le dire comme ça mais clairement ici avec l'ancre pour moi il y avait quelque chose de solide qui vous retenez c'est pas toujours la signification de l'ancre mais là moi pour le coup ça me parle comme ça on a quand même le monde et l'as de pintac qui nous parle de clôturer un chapitre de d'achèvement de nouveaux départs donc regarder cette encre quand même on voit cette corde autour qui qui retenait l'ancre mais ici cette encre elle s'envole elle est comme appelée elle est comme elle s'élève grâce à ces étoiles donc ces rêves dont on avait la carte des rêves tout à l'heure ici vous êtes appelés vers un changement de vie pour moi majeur en fait le soleil se lève clairement et il se lève vers quoi vers vers votre destinée en fait ici oui mais écoutez c'est j'espère que vous direz si ça vous parle si vous le sentez emporté vers un changement vers votre chose vers un nouveau rivage allez on va compléter rapidement pour le sentimental donc j'ai pris l'oracle graines d'amour il n'y a pas de boîte mais un petit oracle bien sympa allez on va compléter pour le sentimental cette semaine en deux trois cartes en dos de deck on a le renouveau transformation métamorphose changement bon si c'est par accord avec ce qu'on avait précédemment il y a vraiment du changement mais global et vraiment j'ai l'impression qu'il ya un coup de balai dans votre vie alors les choix décisions croiser des chemins donc ici vraiment vous êtes ouais vous êtes amenés à faire des choix décisifs en fait j'ai l'impression les échanges donc ici ça nous parle de communication mais les sms modo pigeon voyageur c'est atypique ça pigeon voyageur à notre époque alors donc communication et là on a le deuil veuvage chagrin et tristesse donc ça nous reparle ici de chapitres clôturés ici de cycle qui pour moi se termine en fait pour moi vous faites les choix les choix du coeur ici en fait on avait quand même le renouveau clairement je l'apprendue à mettre ici et regardez en double deck en prenant la carte on a la consultante donc homme ou femme ça parle de vous clairement pour moi vous faites les choix qui vous emmène vers votre renaissance ici et vous n'hésitez pas à le en discuter avec les personnes concernées pourquoi pas ici il ya vraiment un deuil qui est posé sur le passé et en fait vous tournez vous tournez la page vraiment j'ai cette notion de de nouveau soleil en fait ici qui se réveille alors avec tous ces changements et ses choix on va prendre une dernière carte pour clôturer cette guidance du petit oracle de l'âme sœur là ça va clôturer la partie sentimentale après je vais prendre une carte du petit oracle des anges un petit message de votre âme sœur qui vous dit toi mon amour tu ressembles à un rayon de soleil doré je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent ne reste que pure joie ou joie pure merci à toi mon âme sœur bien aimé écoutez je ne vais pas extrapoler sur ce message j'espère qu'il vous parle prenez le s'il vous parle voilà et je vais clôturer cette guidance avec le petit oracle des anges un petit message des anges hop je vais ouvrir celle ci allez un petit message hop là alors on a la carte pensée positive la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensée et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour voyez pour moi vous êtes vraiment accompagné et soutenu ici en fait par les anges pour qui pour moi vous guide en fait dans ce nouveau départ ici on vous dit de rester focus sur l'amour ici si jamais il y a des peurs ce qu'on avait tout à l'heure le 9 d'épée c'est vraiment de malgré les peurs en fait de les transcender en vous reconcentrant sur l'amour ici en vous sentant soutenu tout simplement et pour moi clairement vous l'êtes j'en perds la carte voilà ben écoutez j'espère que cette petite guidance de la semaine vous aura plu qu'elle vous aura parlé qu'elle vous aura aidé voilà n'hésitez pas à liker partager et vous abonner et merci d'ailleurs merci beaucoup merci à tous pour votre soutien à bientôt